Aujourd'hui, voyons très rapidement 13 faux amis qui causent énormément de problèmes aux francophones qui désirent apprendre l'anglais. Hello everybody, it's called Joe, your English coach. Alors, d'abord, c'est quoi les faux amis? Comme vous pouvez le voir, les faux amis, c'est des mots qui sont très similaires en français comme en anglais. Aujourd'hui, on va voir 13 de ces faux amis. Le premier, c'est « actuellement ». « Actuellement » en anglais, ce n'est pas « actually ». J'entends très souvent les francophones remplacer « actuellement » ou bien traduire « actuellement » par « actually » en anglais. It is not correct. Alors, c'est quoi « actuellement » en anglais? En anglais, « actuellement », c'est « currently ». « Actuellement », c'est « currently ». Par exemple, « je vis actuellement en France » en anglais. C'est « I currently live in France ». « I currently live in France ». Donc, le « actually » là en anglais, ça signifie quoi en français ? Ça signifie « en fait ». Par exemple, « en fait », « en fait », « je ne peux plus venir ce soir », « je préfère venir demain ». Donc, en anglais, on va dire « actually », « I can't no longer come this evening ». « I would rather come tomorrow ». « Actually » signifie « en fait ». Deuxième faux ami, c'est « présenter » ou bien « se présenter ». « Présenter quelqu'un » ou bien « se présenter soi-même », ce n'est pas « to present » en anglais. « Présenter quelqu'un », c'est « to introduce ». « To introduce someone » ou bien « se présenter », « to introduce yourself ». Mais non, « to present » veut dire quoi ? « To present » signifie « présenter quelque chose », un rapport par exemple. « All right ». Donc, « ça », ça veut dire « présenter » quelque chose. « Présenter quelque chose », c'est « to present something ». « All right ». Donc, « est-ce que tu pourras te présenter », s'il te plaît, en anglais, « can you please introduce yourself ». « All right ». Demain, je vais présenter le rapport aux nouveaux employés. En anglais, « tomorrow », « tomorrow », « I will present the report to the new employees ». « All right ». Troisième faux ami, une journée ne se traduit pas en anglais par « a journey ». « All right ». J'entends très souvent les « surtout ceux qui débutent ». « OK ». En anglais, traduire une journée par « a journey ». « That is not correct ». « Une journée », c'est quoi ? La plupart de vous, vous savez cela. « A », c'est « day ». « All right ». « Une journée », c'est « day ». Alors, « a journey », ça veut dire quoi ? « A journey » signifie un voyage. « All right ». « Voyage ». Par exemple, « Est-ce que tu passes une bonne journée », en anglais, « are you having a good day ». Ce n'est pas « are you having a good journey ». Est-ce que ton voyage a été agréable ? « Did you have a nice journey ». Là, c'est « journey ». « All right ». Ou bien « Did you enjoy your journey ». Quatrième faux ami, « Assister à ». « Assister à », en anglais, ce n'est pas « to assist », bien « to assist to ». « Assister à une conférence », par exemple. En anglais, c'est quoi ? En bon anglais, c'est quoi ? C'est « to attend ». « To attend ». Et on va voir ça tout à l'heure plus en profondeur. « To attend ». Donc, « to assist », c'est quoi alors ? En français, « to assist », c'est « aider quelqu'un ». « To assist », c'est « aider ». « All right ». « Aider quelqu'un », c'est « to assist someone ». Exemple. « Demain, j'assisterai à la réunion ». « All right ». « Tomorrow, I will attend the meeting ». Ce n'est pas « I will attend to the meeting », mais c'est « I will attend the meeting ». « All right ». « Pourrais-tu assister avec mes bagages, s'il te plaît ? » En anglais, « Can you please assist me with my luggage ? » « Can you please assist me with my luggage ? » « Number five », « Atteindre ». « Atteindre », ce n'est pas « to attend ». « Atteindre un objectif », par exemple, ce n'est pas « to attend a goal » en anglais. « Atteindre un objectif », c'est quoi ? C'est « to reach a goal ». « To reach », « To reach », « To reach a goal ». « To attend », on vient de voir ça, c'est quoi ? Assister à quelque chose. « Assister à quelque chose ». « Assister à quelque chose ». « You can reach your goals ». « To attend », on a déjà vu ça. Bon, je vais faire une autre phrase avec « Assister à ». « Je ne pourrais pas assister à la réunion de ce soir ». « I will not be able to attend tonight's meeting ». « I will not be able ». Je ne pourrais pas. Sixième, « Faux amis », « Crier ». Oh, j'entends très souvent les francophones confondre « crier » avec « cry ». C'est deux choses complètement différentes. Bon, il y a plusieurs façons de le dire. « To shout », « to shout » ou bien « to yell ». « Crier ». Je vais mettre le troisième, « to scream ». Également, ça passe. « To shout », « to yell » ou bien « to scream ». « Crier ». Ok, prochainement, que vous voulez dire « crier », mettez soit « shout », « yell » ou bien « scream ». Mais non, « to cry ». Ça signifie quoi ? « To cry », c'est « pleurer ». Right ? « Pleurer ». Pourquoi tu cries comme ça, il est minuit ? Why are you yelling like this ? It's midnight. All right ? « To cry », « pleurer ». Qu'est-ce qui te fait pleurer ? What is making you cry ? Septième, « Faux amis », une affaire. Une affaire, ce n'est pas « an affair ». S'il vous plaît, une affaire, ce n'est pas « an affair ». Donc, une affaire, je vais parler de, je ris parce que je vais parler de « affaire » tout à l'heure. Une affaire, une bonne affaire ou bien une affaire, j'ai une affaire à régler, etc. C'est soit « business », et ça, ce n'est pas « business ». OK ? C'est soit « business » ou bien « matter ». « Matter ». OK ? J'ai une affaire à régler. « I have a matter to attend to ». Oh ! Peut-être qu'on va faire une leçon sur les phrasal verbs, les verbes à particules. « To attend to a matter ». OK ? Régler quelque chose. Maintenant, « an affair », c'est quoi ? Ça, c'est une liaison amoureuse, tout le monde. Ça, c'est une liaison amoureuse. Donc, faites très attention. Si vous voulez dire « est-ce qu'on peut faire une affaire ensemble ? » Et vous dites « can we ». Donc, n'utilisez pas ça. Je n'ose même pas faire la phrase. Alors, vous voyez, est-ce qu'on peut avoir une liaison amoureuse ? C'est très dangereux. Donc, vous voyez, les faux amis, ça peut être très dangereux des fois. All right ? Very important. Donc, ça, je vais mettre liaison amoureuse. Liaison amoureuse. An affair. All right ? Un collège, ce n'est pas « a college » en anglais. Un collège, c'est quoi en anglais ? Le collège, c'est après l'école primaire, vous allez au collège. Après le collège, vous allez au lycée. Après le lycée, vous allez à l'université. Un collège, en anglais, c'est soit « middle school » ou bien « junior high school » soit « middle school » ou bien « junior high school ». All right ? Maintenant, « a college » peut dire quoi ? Ça, c'est « université ». All right ? Donc, en anglais, lorsque vous dites que je… « I'm going to college », ça veut dire « je vais à l'université ». Et ça va servir d'exemple également. « I'm going to college », pas moi. « I'm going to college », je vais à l'université. All right ? « U-ni-ver-si-té ». All right ? Si vous aimez la vidéo jusque-là, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel. Very important. All right ? Number nine. « Commander quelque chose », par exemple. « Commander quelque chose », c'est quoi ? Est-ce que c'est « to command something » ? « Je commande la nourriture » et « so on ». Ce n'est pas « to command », c'est quoi alors ? C'est « to order », « to order something ». All right ? Et « to command », c'est quoi ? « To command », c'est « commander quelqu'un » à faire quelque chose. « To command ». Okay ? « Commander », donc ça, c'est en fait « commander quelqu'un ». Donc, je vais mettre « quelqu'un » ici pour faire la différence. Donc, « commander quelqu'un », ça, c'est « commander quelque chose ». Donc, on va mettre « quelque chose ». « Commander quelque chose », ce n'est pas « to command something », c'est « to order something ». All right ? Donc, par exemple, est-ce que tu peux commander la nourriture au resto ce soir ? Je ne veux pas faire la cuisine. « Can you please order food from the restaurant tonight ? » « I don't want to cook ». All right ? « To command », « the general commended the lieutenant ». Okay ? « The general commended the lieutenant ». Donc, le général a commandé le lieutenant de faire quelque chose. All right ? « Demander », ce n'est pas « to demand », presque la même chose, n'est-ce pas ? Demander quelque chose en anglais, c'est quoi ? C'est « to ask ». « To ask ». J'entends très souvent « to demand », ce n'est pas correct. Donc, « to demand », c'est quoi ? « Exiger ». « Exiger ». « I am older than you ». All right ? Si vous devriez dire ceci à votre enfant, il y a un problème dans votre foyer, okay ? » All right ? Donc, j'espère que ça, ce n'est pas quelque chose à dire à votre enfant, mais plutôt à quelqu'un d'autre. Parce que votre enfant, normalement, il vous doit du respect. All right ? « I demand respect », j'exige. All right ? Le respect. Alors, « une compétition », une compétition, ce n'est pas « a competition ». All right, « une compétition sportive », par exemple. Ce n'est pas « a competition », c'est quoi ? « A », je vais d'abord l'écrire et ensuite je vais le prononcer, parce que ce n'est pas évident. Ça se prononce comment, ça ? « A tournament », « a tournament », « tournament », « tournament ». All right, « une compétition sportive », « a tournament ». Maintenant, « a competition », ça veut dire quoi ? « A competition », c'est « une », qui a deviné « concurrence ». « A competition », c'est « une concurrence ». All right ? Donc, « est-ce que la compétition aura lieu ? » Ou bien, « est-ce que la compétition tiendra la semaine prochaine ? » « Will the tournament happen next week ? » All right ? « Will the tournament happen next week ? » All right. « La concurrence est féroce sur ce marché ». « Competition is fierce in the market ». « Fierce », je vais vous l'écrire. « Fierce », « féroce ». Ok ? « La concurrence est féroce ». « Competition is fierce on the market » ou bien « in the market ». « Décevoir quelqu'un », ce n'est pas « to deceive someone ». « Décevoir quelqu'un », c'est quoi ? » « C'est « to ». Je vais l'écrire d'abord. Pourquoi je souligne ça ? Parce que j'entends très souvent « to disappoint ». Parce qu'il n'y a qu'un seul S et en français souvent les… Un seul S et Z. Un Z, comme un Z. Mais ce n'est pas « disappoint ». Ok ? Et ça, c'est pas… Ça, c'est « I », hein ? C'est juste « I ». « To disappoint ». Et ce n'est pas non plus « di ». C'est « de ». « Disappoint ». « To disappoint ». Maintenant, « to deceive », ça veut dire quoi ? « To deceive », c'est… Qui a devisé ? « Ah ! » « Trompé ». « To deceive », c'est « trompé ». « Pourquoi tu ne m'as pas appelé hier ? » « Je suis complètement déçu ». Ok ? En anglais. « Why did you not call me yesterday ? » « I am completely disappointed. » « E D » à la fin. Ok ? Ou bien « Pourquoi m'as-tu déçu autant ? » « Why did you disappoint me so much ? » « Why did you disappoint me so much ? » « All right. » « To deceive ». « Wow ! » « I did not know that you could deceive me. » « Wow, je ne savais pas que tu pouvais me tromper. » « All right ? » Donc, faites attention également parce que ça, ça peut causer beaucoup de soucis de compréhension, de malcompréhension, de malentendu entre deux interlocuteurs. « All right ? » Et donc ça, ce n'est qu'un dérivé de ça. « Déception ». « Une déception », ce n'est pas « a deception », c'est quoi ? « Vous l'avez deviné », ça vient de ça. « A » « Qui a deviné ? » « A disappointment. » « Ah ! » « C'est une déception de voir que tu ne m'as pas appelé hier. » « It's a disappointment to see that you did not call me yesterday. » « A deception », donc vous l'avez deviné, ça vient de ça. « Une tromperie » ou bien « Une fourberie ». « All right ? » « Une tromperie » ou bien « Une fourberie ». « All right ? » « Je ne savais pas que Justin pouvait tomber dans cette déception. » « I did not know that Justin could fall in this deception. » « All right, everybody. » « 13 faux amis que les francophones ont du mal à déceler. » « Aujourd'hui, j'espère que, après cette leçon, vous ne ferez plus jamais ces confusions. » « All right, everybody. » « Encore une fois, souscrivez-vous à la chaîne YouTube et activez surtout la cloche de notification pour ne jamais rater de vidéo de moi. » « It's cool, Joe. You're English Coach. » « Take care. »